La Meta-Shanks dure depuis bien trop longtemps Mais le voilà enfin notre prédateur qu'on attend depuis un moment Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour débrief un petit peu le live On va aller voir les petites mises à jour qu'on va avoir Et il y a des trucs qui sont plutôt stylés, qui font plaisir Qu'on attend depuis grave longtemps, des bonnes petites surprises Et surtout la Big Mom, la Big Mom qu'on va aller analyser Les traits, les tailles, un petit peu tout ça Et honnêtement on a tout ce qu'il faut Elle a le pack complet anti-meta, anti-Shanks Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Alors on va commencer par les petites statistiques qu'on a eu Donc un petit peu les rétrospectives si on pourrait dire Pour voir un petit peu comment le jeu a évolué depuis l'année dernière Donc par exemple au niveau des stats on va voir les plus intéressantes Une chose qui m'a étonné par exemple En 2021 il y avait seulement 10% de joueurs qui arrivaient à atteindre la SS au moins Ce qui est très peu je trouve Et on est passé à, enfin on a doublé C'est plutôt énorme en 2022 on est passé à 21% Ce qui est pas mal du tout Ça prouve qu'il y a un petit peu plus de comptes qui restent sur le long terme Parce que bien souvent tous les comptes qui sont en B, qui sont en A, qui sont en S Bah c'est des petits comptes qui n'ont pas été bien avancés Du coup forcément c'est compliqué de monter en SS Sinon bah voilà avec le temps elle devrait avoir limite une plus grande majorité de joueurs en SS En espérant que ça continue d'avancer dans ce sens là Et ça c'est les petites stats qui m'ont fait le plus kiffer Il me semble même pas qu'on les avait eu celle là l'année dernière C'est au niveau des personnages qui ont été le plus joués au dessus de la ligue S Donc ça donne un petit ordre d'idée Ça veut pas forcément dire c'est les personnages les plus forts Mais c'est les personnages les plus joués Et par exemple on peut voir donc c'est de janvier à juin je crois si je dis pas de bêtises ça Et j'étais assez étonné de voir que le Rey était toujours majoritairement présent Alors ça c'était avant la sortie du Shanks bien sûr Et Rey avait une très très bonne position contre le Luffy SBF qui était beaucoup spammé Mais tout de même on est sur un BF qui est devant AK, devant Roger en tant que présence Devant Odin, devant Yamato, devant tous les SBF Ça m'a fait kiffer de voir mon petit Rey là Et encore mieux, même après la sortie de Shanks Ben il est toujours là les refs Il est toujours là en toute présence à 18% Devant du AK qui est à 12% Uta 9% Enfin Rey, Rey c'est un monstre Rey survie à... Je revenais pas à quel point ça Pourtant la Meta-Shank c'est pas forcément la plus évidente Ça prouve bien à quel point c'est un monstre ce perso C'est juste n'importe quoi En tout cas c'est un kiff C'est un kiff d'avoir ces petites stats Pour voir un petit peu comment ça évolue Il y a un petit peu les autres Genre par exemple j'étais assez étonné mine de rien de trouver de la Orobi L'eau dresse un petit peu moins Parce qu'il y a pas mal de fans de base Mais encore plus de même Enfin genre Zephyr Regarde Zephyr Willy Zephyr il est là les gars À quel point c'est honteux le perso Comment il est trop sous-estimé Trop sous-côté Enfin il devrait être plus par là au moins Et non il est aussi loin C'est assez étonnant Et on va voir Bon ça c'est les petites statistiques assez classiques On peut voir qu'il n'y a pas eu Beaucoup d'évolution mine de rien Au niveau des personnages C'est les personnages qui possèdent l'attaque la plus élevée Et on peut voir que par exemple le Smoker Le vieux Smoker reste toujours en très bonne position Riley aussi on a quoi en nouveau perso Éventuellement le Shiryu qui est en deuxième place Et bon c'est quand même un assez ancien perso mine de rien Dans les plus récents on a seulement quoi Tessoro et Huta Ulti Là ça c'est loin aussi C'est un peu triste Ça serait pas mal qu'il nous fasse des attaquants Digne de paix le niveau attaque Et après pareil On a niveau défense Et niveau PV Niveau défense ça bouge pas Ah si un petit peu Gaïmol le bot Qui est troisième toujours Sinon le petit Zephyr qui est pas mal placé Saint-Thomas retour premier Ça va pas trop bouger Et au niveau des autres Ouais c'est pareil Niveau défenseur ça ferait pas de mal Voilà Chopper Chopper qui sert à rien Enfin bref Mettez nous des stats sur des bons persos Ça serait plutôt cool Pareil là encore une fois Les meilleures persos en termes de PV Mais Il est pas joué Elle est pas jouée Elle est pas jouée Il est pas jouée On croise très peu de barbe noire Enfin bref Ils sont quasiment Hormis Doflamingo Qui est placé seulement dixième Comme quoi ça veut dire Ils ont quand même un sacré potentiel De PV max Et c'est pareil Il faudrait qu'ils nous fassent Des petits persos Où voilà Mettez des stats un petit peu plus cohérentes Ou alors ça veut dire Ils ont commencé à équilibrer Un petit peu plus en termes de stats Sur les persos C'est possible aussi Bon ça c'est le Twitter On s'en fout On va voir justement On va analyser un petit peu La Big Mom Les traits Tout ça J'ai fait des traductions Mais il y avait quelque chose Moi je voulais finir là dessus Voilà ça c'est les petits portails Qu'on va avoir Celui-là a l'air sympa Donc il y aura un perso 4 étoiles garantie Il y a Peros Marco à l'affiche Mais ça risque de faire Un petit peu comme Quand il y avait Ukid Et Dofi je crois Et autrement dit Il n'y aura pas que Ukid Et Dofi Enfin Il n'y aura pas que Marco Et Peros Dans ce cas là Il y aura sûrement d'autres BF à côté Mais ça reste un portail Qui va être plutôt intéressant Parce qu'il y aura pas mal De persos 4 étoiles garantie Ça sera toujours éventuellement Un portail sympa Et sinon on aura celui-là Donc pendant 25 jours On aura un portail gratuit Pour les pertes du troc Voilà ça c'est la petite base Tranquille pour la nouvelle année Rien de bien exceptionnel Aussi au passage La Big Mom C'est un petit peu chiant C'est relou ça Du coup elle sort pas demain Elle sort le premier Elle sort le premier Voilà le premier Bon c'était Il fallait s'y attendre un petit peu Mais du coup Voilà D'habitude Ils nous le tease Le lendemain on est au taquet Là demain matin Il faudra patienter encore Le premier malheureusement Et on va voir Ah ça c'est vraiment grave Alors c'est Alors c'est pas celui-là Non ça c'est un détail Au niveau des alliances Qu'on peut changer Ça aussi Je crois c'est au niveau du son Je sais plus quoi Mais c'est pas ce qui nous intéresse vraiment Voilà Alors déjà ça c'est une première chose Qui nous intéresse grave Parce qu'on en parle depuis tellement longtemps Enfin 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 on va pouvoir passer au delà du rang 100 En gros Quand tu seras rang 100 Tu vas pouvoir reset au rang 1 Avec un petit badge Avec une étoile Et après on pourra passer au badge 2 étoiles Badge 3 étoiles Donc théoriquement parlant On pourra avoir potentiellement 300 rangs supplémentaires Si Ou alors après je sais pas comment ça fonctionne Est-ce qu'on repart de 1 Faut aller à 100 Et après on a la deuxième étoile On reset Enfin bref Si c'est ça c'est cool Parce que du coup On va pouvoir stacker des rangs pendant longtemps En plus on a Des nouvelles missions qui vont être ajoutées Donc du coup Des petits diamants supplémentaires Vis-à-vis de ça Et Ah oui voilà Une icône spéciale Voilà Pour l'icône de joueur Donc voilà La petite icône dorée J'espère qu'elle sera affichée Avant le combat Ça pourrait être sympa Et on va voir Donc ça c'est Un petit détail Mais qui est pas si mal en vrai A priori on va pouvoir muter Les émotes Des émotes en particulier Donc par exemple Si certains Je sais Ils sont pas fans du cœur Ils aiment pas pour eux C'est toxique Bah si vous aimez pas le cœur Les frères Maintenant vous pourrez tout simplement Le bloquer Ou n'importe quelle émote Que vous aimez pas Et comme ça Vous la verrez pas en jeu Je trouve que c'est plutôt cool En vrai Ça permet d'éviter certaines Alors il y en a une personne Que j'aime pas C'est les larmes Enfin Celui avec les larmes Je trouve C'est celle que je trouve Que je qualifierais de toxique Un petit peu Ou celle qui s'énerve Et souvent en plus C'est les noobs Qui l'utilisent le plus Et sinon on va voir Ouais ça ça tue Ça ça tue C'est grave bien Alors Ils ont ajouté Un chat En jeu Un chat en jeu Ouais si je dis pas de connerie Attends C'est bien ça Une room Ouais On dirait bien ça On dirait qu'il y a l'écran de jeu On va pouvoir écrire Pendant la partie privée Donc ça c'est en partie privée Et là où ça va changer Et c'est super intéressant Et putain ça c'est trop bien Parce que Des fois on veut se faire des parties privées Mais on est obligé de compléter avec les bots On n'a pas le choix Et ben là on va enfin pouvoir faire des vrais 1v1 Où vraiment le lobby ça sera vraiment un pur 1v1 Il n'y aura pas de botte Où tu pourras vraiment te faire kiffer avec des bots 2v3 Enfin bref tu pourras vraiment choisir exactement qui, combien Enfin bref Comme ça il n'y aura pas de galère à se battre avec les bots Ça sera parfait pour faire des tests aussi Enfin bref Pour plein de choses ça sera beaucoup 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 plus pratique Et ouais bon ça c'est un détail on s'en fout Et sinon il me semble Ouais bon on va avoir 150 diamants aussi Ça c'est un petit détail qui est toujours sympa Et j'ai loupé un truc où je sais plus Non Je sais plus C'est au niveau Ouais Je sais plus Il me semblait qu'il y avait un autre petit truc Un autre petit détail Bon on va voir un petit peu Voilà au niveau de la big mom maintenant Donc on va voir le teaser Le teaser qui est là Alors le teaser je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu Un petit peu déçu Enfin oui non Le teaser est bien Il est assez stylé Mais genre Enfin ils nous ont tellement épaté Impressionné même pour des teasers de BF ces derniers temps Que ben je m'attendais à du très très lourd Alors le teaser est bien Le teaser est bien On a un peu une petite revue Un petit peu sur les premiers persos Onigashima ou Wano Qu'ils ont pu nous sortir On a des petites flammes un peu stylées La petite image Kaido Avec le kid L'eau Et le pionis C'est stylé Est-ce que ça annonce D'autres persos Est-ce que c'est Ah je sais pas Je sais pas En tout cas la big mom a son flow La big mom a son flow Après C'est Voilà C'est big mom C'est big mom Limite en termes de pur flow Je préférais l'autre La première est Enfin elle est incontestable En termes de flow Elle est plutôt cool Sa façon de monter sur son Bah là du coup Elle va monter sur Promethe Plutôt que Zeus C'est une petite mécanique Assez stylée Alors au niveau des compétences Euh Vis-à-vis On risque d'avoir de l'électro Malheureusement Elles vont aller à l'air Assez rapide d'animation Ca va Mais elles me font pas surkiffer Si ce n'est éventuellement Le measure canon Qui a l'air assez stylé Alors Est-ce que ça va être Une compétence à appui C'est-à-dire Il ressemble un petit peu Euh On va voir un petit peu Au niveau des traits L'attaque va être assez stylée Mais sinon en termes de personnage Enfin Je ne sais pas comment dire Pour l'instant Elle me hype pas vraiment Genre de fou Genre par exemple Sur le teaser Kaido Je me souviens Enfin c'était une dinguerie Genre Enfin il me faisait grave envie Sur le teaser Le PSBF c'est pareil Enfin Là je ne sais pas Le teaser est cool Mais le perso pour l'instant Mais le perso pour l'instant Après peut-être Quand je vais le jouer Ca va me faire beaucoup plus kiffer Mais là actuellement Enfin Il ne fait pas 100% kiffer Euh On a une petite Trois Bah de toute façon On va voir au niveau des traits On verra ça justement Il y a des choses qui sont grave intéressantes Et c'est là Ou le perso justement Il est hypant C'est parce qu'au niveau des traits De tout ça Elle a trop de potentiel Elle a trop de potentiel Donc au niveau de capacité D'Auline au rang Donc Un défenseur qui peut changer de classe En fonceur En tant que défenseur Et en tant qu'horreur Auline a des spécialités Alors utiliser ses compétences De manière stratégique Donc en tant que défenseur Auline a un trait Qui lui permet d'ignorer les ennemis Et remplisser la jauge De tas de trésors Alors Il y a ce trait là Qui est assez étrange Il lui permet d'ignorer les ennemis Ça Franchement j'ai peur J'espère que c'est pas le truc Débile de chance Si c'est le genre Le truc tu peux pas te faire cibler Ça ça va être très chiant Ça va être très très chiant Sérieusement Et sinon Elle va être très 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 intéressante Donc elle va avoir le même trait Que Kaido Donc de pouvoir Si j'ai bien compris De pouvoir restaurer Le trésor 50% Au delà de son maximum Donc c'est exactement comme Kaido Ça va être très chité En plus c'est dans le même délai On est vraiment sur le même titre de perso Sauf que Kaido Il y a un gros bémol C'était que S'il n'y avait pas de fonceur Dans sa game Bah il passait une très mauvaise game Alors qu'elle pourra se transformer En fonceur Donc là c'est vraiment un avantage De ouf Elle va rush le spawn Elle va pouvoir mettre Une pression défensive Absolument incroyable En tant que fonceur Olin a lu Et là encore c'est pareil Donc en tant que défenseur Et en tant que fonceur Elle a un trait Qui lui permet d'ignorer l'ennemi Donc ça a l'air assez chité Donc je ne sais pas trop Comment ça va se passer Les trades sont un petit peu floues Pour l'instant Donc on en sort un petit peu plus Le premier Donc cela permet à Olin De voler De force un trésor Permettant D'ignorer les adversaires Génant Et de rester sur l'offensive Donc ouais Là c'est un peu mal traduit C'est un petit peu le bordel Donc je pense qu'elle aura Un trait De fonceur Genre elle ne pourra pas être ciblée Soit un bouclier Ou on ne pourra pas la cibler Comme l'effet de chance Seulement pendant qu'elle capture Ou alors Enfin bref Elle aura une habilité Un petit peu Au niveau de la capture Mais là pour l'instant N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez compris Ou si vous avez réussi Avoir des traductions Un petit peu plus correctes Que ça Olin peut changer de classe En utilisant ses compétences Donc ça voilà C'est très classique On connait Donc voilà Etat normal Comment utiliser la compétence 1 Donc c'est bien La compétence La compétence troll Evenly bonbon Ouais Evenly bonbon Un truc comme ça Où T'as le fille Qui les met au défi Qui des lots De ne pas esquiver Et qui font les trois trolls Et qui se prennent D'ailleurs c'est Cette scène épique Franchement Mais sinon ouais La compétence Me fait un peu flipper Parce que Sur le teaser Elle a pas l'air Ultra rapide d'animation J'ai bien l'impression Que ça risque d'être Assez facile à esquiver Peut-être je me trompe Mais ça peut donner Des esquives parfaites Pour un V Très facilement Et c'est pas une bonne chose Sinon C'est une compétence Qui va pouvoir Enflammer Donc ça va pas servir A grand chose ça Donc peut-être On va avoir Un effet brûlure quoi Mais qui va Alors si si Justement il va servir Avec les traits Peut-être Mais justement C'est plutôt intéressant Ce niveau là Donc pour activer C'est très Oui voilà C'est ça Donc lorsque cette compétence Est utilisée Donc ouais Voilà Quand tu utilises Les bonbons de feu Tu te transformes En fonceur Donc Alors il dit C'est assez intéressant Mais n'ayez pas peur De l'utiliser Même si vous gardez Le tas de trésor Donc ça voudrait dire Que même Même en tant que fonceur Elle sera grave Opé défensivement parlant Donc à voir Honnêtement Ça peut être assez violent Parce que même En tant que fonceur Ces traits de réduction De dégâts sont actifs Donc vous pouvez défendre Efficacement En tant que fonceur Aussi Vous pouvez également Utiliser l'état Invincible Pour esquiver des attaques C'est vrai qu'il y a Un état invincible Sur les compétences Qui a l'air assez Assez pt Alors comment utiliser La compétence 2 Donc c'est la compétence Grave stylée Canon measure Puisqu'il s'agit D'une attaque de zone Allons porter Elle peut être utilisée Pour protéger Votre zone de trésor Et soutenez vos alliés Si elle frappe Sont très récupère Assez pt Donc ça c'est plutôt cool Ça fait un petit peu Comme la compétence De franqui Shogun Où il t'envoie Un kaméamea Il restaure trop de pv Et il envoie trop masse dégâts Bah là ça va être Le même délire Mais pour Big Mom La zone devrait être Un petit peu Dans ce même genre En plus Sauf que là Il va y avoir Ignore la défense Donc forcément Ça va faire grave mal Alors on ne sait pas encore Les dégâts de base Mais vu la gueule De la compétence Ça arrive d'être Assez élevé Je pense Lorsque vous utilisez Cette compétence Pour viser un KO Cette compétence A également un état invincible Que vous pouvez utiliser Pour lui poster Donc ça c'est plutôt lourd Elle va avoir Un effet invincible Et on va voir un petit peu La raison qui fait Qu'il va être Bah vraiment Particulièrement Cheater dans cette méta Donc Lors de la conduite De Prometheus Donc lorsque tu vas Activer ta compétence Pour transformer En tant que fonceur Et bien Ah oui Utiliser cette compétence Pour redevenir Un défenseur Donc ça sera un petit peu Comme le pied SBF Donc c'est plutôt Ouais Grâce à un de ces traits Et un effet Donc c'est quand on va utiliser La compétence Ou grâce à un de ces traits Mais en tout cas On va avoir Le fameux trait Qu'on attend Qu'on avait besoin Donc vous allez pouvoir A la fois Retirer la réduction maximale Des HP Donc L'effet cancer de Shanks Va pouvoir être annulé Et en plus de ça Tu vas récupérer des PV Donc ça va être vraiment Ultra broken Parce que bah voilà Elle va vraiment pouvoir S'en sortir beaucoup plus facilement Que n'importe quel perso Dans la méta Alors apprenez soigneusement Ces traits Et ces effets De compétence Vous devrez décider Si vous souhaitez Prioriser le changement de classe Ou prioriser vos effets De compétence Et de traits Selon la situation Donc ouais Les compétences sont Très très chittées D'après ce qu'on peut Nous faire comprendre Comme ça Comment utiliser La compétence de Fulgora Il s'agit d'une attaque Ah oui c'est vrai Donc du coup Il y aura mes heures canon Et il y aura Fulgora aussi Donc quand on sera En tant que fonceur Il s'agit d'une attaque rapide À longue portée Qui peut être utilisé Pour soutenir vos alliés Ainsi que pour le combat Rapprocher Si vous choquez l'ennemi Donc je pense qu'il y aura Une électro Une attaque de longue portée Assez rapide d'animation Avec électro Bon après voilà Electro Je suis pas 100% fan Ça reste toujours Assez correct On va dire Voilà Ça peut être Un minimum de 100 Mais une projection C'est tellement mieux Et sur le papier On en a pas Sur le papier On en a pas Ça reste d'être Un petit souci À ce niveau là Bon après on va voir Peut-être sur celle là Il me semble pas Même pas Donc Compétence 1 Une attaque de longue portée Une attaque de zone de longue portée Qui inflige un debuff de SPD J'imagine que ça doit être attaque En outre A une chance de mettre le feu aux ennemis Donc ça c'est pas forcément ouf Parce que du coup Ça va pas marcher sur pas mal d'anti-malus Le met au-dessus de Prométhée Change sa classe en coureur Devient temporairement invincible Après l'utilisation Donc on devrait avoir Deux invincibilités Sur les compétences Sur la compétence 1 Et sur la compétence 2 Donc ça c'est plutôt lourd Ça va être plutôt cheaté Si c'est bien ça Attaque pour la compétence 2 Une attaque à coût multiple De longue portée Avec un effet de choc Les dégâts ignoreront La def Ouais donc ça c'est Canon measure C'est ça Effet de choc Je sais pas trop ce que ça veut dire Peut-être un effet vibré C'est possible Et ignore la def Ça va être très 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 violent Et invincible En plus comme ça C'est assez long d'utilisation Si on a vraiment l'utilisation Enfin Si on est vraiment invincible Tout le temps de l'utilisation Ça peut être vraiment très cheaté Parce que ça serait une invincibilité Qui sera longue Un petit peu comme celle de Barbe Noire Pas comme les autres Où c'est très rapide Et ça permet de juste repasser Un coup au mieux Et pas plusieurs consécutivement Et sinon il y aura un petit debuff d'attaque Au niveau 5 Mais rien d'exceptionnel Et donc ça c'est pour Quand elle sera en version défenseur Du coup Et en version fonceur Donc annuler mon prométhée Donc quand elle annulera La compétence 1 Elle lui permettra de changer de type Quand elle va l'utiliser en tant que fonceur Une attaque de zone En moyenne partie Donc voilà C'est quand elle va balancer les bonbons Ça je crois Avec une chance d'infliger l'embrasement De plus les PV sont récupérés dessus Et ah si Annule Non non c'est quoi les Non ça on s'en fout C'est un nul le déséquilibre je crois Compétence 2 Fulgora Une attaque de zone de longue porte Avec une chance de choquer l'ennemi Oui bon ça c'est ce qu'on a vu Ne peut pas être appliqué Bon on en saura un petit peu plus Plus tard à ce niveau là Et après au niveau des traits On va retrouver très normal Donc quand elle va être en version défenseur Peu ignorer l'ennemi Donc voilà ce qu'on voyait Peu ignorer l'ennemi Je sais pas trop encore ce que ça va être Parce que ça va être l'effet chance Cancer ou autre chose Et remplir la jauge de tas de trésors Donc j'espère que c'est remplir la jauge de tas de trésors Plus rapidement comme le Kaido Surtout si c'est 50% au delà de son maximum Je pense que c'est ça Ouais augmente la récupération de la jauge de tas de trésors Aussi récupère Donc ouais c'est bien ça Donc ça va être vraiment très très chité Elle va être grave grave au pdf Défensivement Tout en chevenchant Prométhée Et en étant fonceur Peu ignorer l'ennemi Et capturer le trésor Donc ça c'est pareil A quoi ça va ressembler Ignorer l'ennemi Capturer le trésor Et lorsque les pv sont supérieurs à 70% Augmentation de la vitesse de capture de 50% Donc c'est assez classique Ensuite les traits de personnages On va avoir lors de l'utilisation de la compétence 1 Donc ouais c'est ça C'est quand on va utiliser la compétence 1 Sachant que c'est celle qui va nous permettre De changer de type fonceur ou défenseur Elle devrait être potentiellement comme le phi sbf Assez rapide d'utilisation Autrement dit on va pouvoir supprimer L'effet cancer de chance très facilement Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose En infligeant des dégâts sur le premier Ou le deuxième séquence d'attaque normale Ah ouais sur le premier Ou le deuxième 50% de chance d'enflammer l'ennemi Pendant 10 secondes Ouais effet brûlure Mais ouais justement ça va être cumulé avec les traits C'est là où ça peut être assez intéressant Mais sinon de base c'est pas forcément un effet ouf Sur Après première séquence Ça peut marcher sur la première Et la deuxième séquence d'attaque normale Bon là on va voir ce que ça peut donner Et très 1 Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésor Et que votre Ouais et que la chose est supérieure à 80% Ou plus réduit les dégâts reçus Ah oui et non Ouais J'allais dire c'est comme Kaido Mais non Pas tout à fait C'est beaucoup mieux que Kaido quand même Parce qu'en gros voilà On a l'anti-projection Donc on peut plus être Anti-déséquilibre aussi Et anti-projection Mais c'est surtout l'anti-projection Qui fait du très très sale Et surtout on a une réduction de 50% des dégâts C'est assez énorme Mais c'est dépendant d'une jauge de 80% ou plus Donc ça va être assez important à ce niveau là Lorsque vous êtes abattu Donc ça c'est lorsque vous êtes mis à terre je suppose Annule l'anti-déséquilibre plutôt Pendant 10 secondes Et augmentez l'attaque de 30% Pendant 20 secondes Donc une attaque augmentée de 30% Pendant 20 secondes à chaque mise à terre Ça va être vraiment pas mal Si c'est bien ça Ça peut être très très lourd Honnêtement ça lui fera Voilà un petit potentiel offensif Parce que justement là pour l'instant On n'a pas de trait particulièrement offensif Et je pense qu'on en a besoin Si elle veut rentrer un minimum dans la méta Se mettre bien Lorsque infliction enflammée Infligeant des dégâts a été annulé Donc lorsque l'effet brûlure Il va être annulé par les anti-malus Supprime les effets de statut Appliquer à l'ennemi Donc ça en théorie ça devrait être Supprime les effets de chance Supprime les épées de zephyr Supprime les épées de haka Donc elle a vraiment tout Anti-pv pour chance Elle va supprimer les épées de statut Qui sont trop chitées Et en plus de ça Elle supprime l'attaque de l'ennemi Donc elle va vraiment avoir La totale de la totale de la totale Enfin ça va être juste absolument abusé Sachant que caster l'effet brûlure Tu as une chance sur deux De le caster sur la première et deuxième séquence De la totale de l'ennemi Donc ça va être très très facile De pouvoir retirer les bonus d'attaque des champs Retirer leur effet Même sur haka ça va être trop facile Même ça en vrai Même pour haka ça va le démolir Ça c'est trop bien Elle risque de vraiment rouler sur la méta C'est dommage que le perso n'est pas giga hype Parce que vraiment sur le papier Elle a l'air vraiment grave op Au niveau du trade 2 Lorsqu'il est attaqué par un ennemi impliquer avec un embrasement réduit les dégâts subis de 30% alors lorsque tu es attaqué par un ennemi qui a subi l'effet brûlure tu réduis des dégâts reçus de 30% et récupère les pv de 5% ça peut être assez violent donc ça veut dire que par an un perso de type séquence d'attaque pourrait te récupérer enfin te restaurer énormément de pv en plus d'avoir une réduction de 30% de plus de ta réduction de 50% comment dire ça va passer déjà ça à 80% de réduit ça fait beaucoup lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2 le temps de recharge de l'esquive de l'ennemi de 20% ouais c'est facile c'est bien parce que du coup comme elle dure un peu c'est le measure canon quand tu vas toucher il pourra plus esquiver si tu commences à le toucher il y aura pas d'esquive parfaite un petit peu en cours de route comme ça arrive de temps en temps et récupère 50% des dégâts infligés sous forme de pv donc elle va avoir une restauration des pv qui va à la franqui shogun quoi elle va mettre un kamehameha elle va restaurer des pv de fou et va faire des dégâts de fou ça risque d'être assez assez incroyable après avoir reçu des dégâts d'un ennemi qui est de plus enfin ouais quand tu reçois plus de 50% de tes pv max réduit les dégâts subis de 50% c'est assez étonnant d'habitude c'est du 30% donc là ces traits de résistance sont assez particuliers on n'a pas de 30% de réduction brut de base dans les zones d'état de trésor donc par exemple faut vraiment être dans un trésor au dessus de 80% pour avoir au moins 50% ensuite on va avoir 30% de réduite seulement s'il y a un ennemi qui a un effet brûlure et si tu te prends des dégâts donc du coup d'un côté des traits de résistance il repose beaucoup sur les effets d'invincibilité sur ses compétences parce que si elle fait un faux pas elle va avoir elle peut se retrouver hors de sa zone avec aucune raison fait pas la moindre reste même pas au dessus de 70% de pv elle aura pas infliger d'effet brûlure alors éventuellement 50% mais il va pas carré de fou il va carré un minimum mais pas énormément pas énormément ça va pas empêcher les one shot malheureusement c'est ça le fait qu'on fait c'est que ce trait empêchera pas les one shot à voir à voir comment ça va se débrouiller il manque des petites choses un petit peu offensif sinon je trouve aussi alors c'est vrai ouais si d'un côté en vrai on a déjà le bonus d'attaque qui peut être assez régulier 30% qui dure 30 secondes ça va en vrai offensivement il ya le trait qui est élémentaire qui est là à voir ce que ça peut donner à voir ce que ça peut donner en tout cas sur le papier ça fait envie ça fait envie et on attend voilà on va voir attendre gentiment le premier que ça tombe et n'hésitez pas à me donner un petit peu dans les commentaires à vos avis ce que vous en pensez ce que vous avez capté un petit peu du personnage et je te dis à très vite l'impératerie